Générique Oscar Temaru, bonsoir à nouveau. Bonsoir. On vient de voir un fait divers, une nouvelle fois, un drame de la vie conjugale, la violence domestique. C'est vraiment un fléau pour la Polynésie ? C'est un fléau pour notre pays et je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Vous savez, dans notre pays, je prends la commune de Fa'a et il y a des confessions religieuses qui enseignent, qui font des enseignements pour demander à leurs fidèles de ne pas consommer d'alcool, la cigarette et tout ça. Et je pense que ça devrait être généralisé. D'ailleurs, je me suis permis d'adresser une lettre aux deux plus grandes confessions religieuses de notre pays à Mgr Contenso et également au président de l'église évangélique Manhui pour leur dire pourquoi nous ne faisons pas la même chose comme les autres confessions religieuses. C'est vraiment un fléau de notre pays. Quand on mélange l'alcool à la drogue, alors là, c'est vraiment l'animal qui prend le dessus et il n'y a plus de contrôle. Ce qui veut dire qu'on a perdu le goût des absolus, le goût d'autrui, d'une vie un qui peut apaiser parce qu'on a mal en soi ? C'est le mélange de l'alcool où on a un accès libre, trop facile à l'alcool et comme je viens de vous dire, quand on mélange ça à la drogue, on devient animal. C'est une société qui manque d'espérance du coup, la société polynésienne ou pas du tout ? Est-ce que c'est quelque chose qui est pandémique ? Non, 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 je crois en notre pays, je crois en notre peuple, c'est simplement, je dis tout simplement que ça doit être l'affaire et les politiques et de tout le monde, des associations, des confessions religieuses. On peut arriver à changer ce paradigme, arriver justement à se donner la main, à se parler parce que la parole est au cœur justement de la non-violence. Voilà, quand on commence à ne plus assumer ses responsabilités, les conséquences viendront par la suite. – On a vu un reportage sur l'aéroport, je vous demandais hors antenne si ça vous rapportait quelque chose et vous m'avez fait ce signe à zéro, c'est un regret pour le maire de Fahad ? – Vous savez d'abord, nous sommes en, je dirais, en situation conflictuelle avec l'État, nous avions déposé plainte contre la décision qui a été prise de faire venir cette société métropolitaine pour gérer cet aéroport alors que cet aéroport, je dirais que, pour être bref, c'est du pain qu'on retire de la bouche de nos enfants. Nous avons fait nos preuves, nous avons la capacité, le pays peut gérer cet aéroport, la commune de Fahad peut gérer cet aéroport et cet aéroport a déjà… – Vous pensez que la commune pourrait gérer l'aéroport sans problème ? – Oui, nous l'avons déjà fait, voilà, nous l'avons déjà fait et dans les promesses électorales de M. François Hollande, il était question de transférer cet aéroport au pays et j'ai dit à Edouard Fritsch, s'il n'en veut pas, la commune de Fahad est prête à gérer cet aéroport. Voilà comment ça devrait se faire, voilà, si on va vers la résolution qui a été adoptée en 2013 par les Nations Unies, c'est un moyen de développement de notre pays qu'on doit nous céder. – On va en parler juste après M. Temarou, je vous propose de regarder l'hebdo, on va beaucoup parler de votre semaine, un d'hebdo qui nous a été préparé par Éric Tama et Lionel Petit. – S'il manque 3, l'élection a lieu dans les conditions fixées à l'article 805, ça veut dire clairement, on procède au renouvellement intégral. – Un article censé disparaître avec le prochain toilettage du statut. Pour l'opposition, c'est donc maintenant ou jamais. D'après nos confrères de Radio 1, le Tavini et le Tawera envisageraient donc de faire démissionner 3 représentants pour retourner aux urnes en représentant, pourquoi pas, des listes communes Tawera-Tavini, un pari risqué. Un dialogue entre les deux parties semble possible, sur un front commun anti-Tapura et anti-État. – Oskar Temarou placé en garde à vue, une première dans l'histoire politique du maire de FAA a entendu dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la radio municipale. En garde à vue également l'ex et actuel président du conseil d'administration de radio, Téphana Vito Mamatoa Yahoutapou et Heynoui Lecaille, soupçonné eux aussi de détournement de fonds publics. – Vous savez, il y a 30 ans, lorsque je me suis engagé dans ce mouvement, je m'attendais à ça. Tous les jours, quand on se lève, quand un indépendantiste, c'est un antinucléaire, se lève, tous les jours, il se dit, c'est peut-être ce jour-ci qu'ils vont venir me couffler. – Ici, à l'heure de la cantine, on parle thaïcien, enfin, on essaie. – Comment on dit le poisson en thaïcien ? – Je ne sais pas. – Et l'eau, comment on dit l'eau ? – Alors, de l'eau en thaïcien ? – Je ne sais pas. – Papi ? – Non, on n'apprend pas le thaïcien, c'est surtout l'anglais. – Sans le thaïcien, le français ne sort pas. Avec ses deux langues, on peut bien travailler. Le thaïcien, il est ça, il ne comprend pas sa langue, il ne peut pas comprendre le français. – À 20h30, le leader indépendantiste ressort des locaux de la gendarmerie de Papeté, fatigué mais serein. – C'est un peu long, mais c'est des professionnels, ils ont fait leur boulot. – Et aujourd'hui, dans un communiqué, le Tavini parle même d'un assassinat politique. – Non, tout n'est pas bon dans le cochon. Enfin, c'est surtout sa maison qui pose problème à ses 300 marcheurs, car le sympathique animal rose n'est pas toujours un voisin agréable. – Ça va sentir mauvais, il va falloir réfléchir à l'environnement. Et vous savez, on peut vivre sans cochon. – Pascal Semarou, donc une semaine où vous avez été à la une de la presse, une semaine éprouvante pour l'homme, l'homme politique que vous êtes. – Bah, 12 heures d'affilée, de garde à vue. D'abord, je pensais que c'était une audition libre. Et d'emblée, maintenant, voilà, vous êtes en garde à vue. Ça peut durer une journée, comme ça peut durer… – 48 heures. – Il y a une nouvelle loi qui peut durer 4 jours. Ah bon ? Ben, c'est 12 heures d'affilée, pas de casse-croûte, de l'eau de temps en temps, c'est assez fatiguant, oui. – Alors, cette affaire, est-ce qu'il y a une erreur de procédure administrative ? Est-ce que vous êtes complètement serein sur cette relation entre la mairie et la radio Téphana ? – Complètement serein. Je vous dirais d'abord, laissez-moi faire une rétrospective sur Radio Téphana. – Rapidement, parce que le temps vous décompte. – Très rapidement. Voilà, les essais nucléaires, d'abord, dénoncer les essais nucléaires, la radioactivité interdit. Le droit du peuple manuel à l'indépendance, deux sujets interdits. Ce n'est pas possible. Quand je vais à Paris, à l'époque, en 1976-77, les journalistes viennent me voir, me posent des questions. La liberté d'expression existe. Et ici, on nous interdit de parler, de dire la vérité. Alors, on s'est dit, mais comment on va faire ? – Les radios libres arrivent en 1981 avec François Mitterrand. – L'arrivée de François Mitterrand en 1981 a facilité les choses. C'est lui qui est à l'origine de l'ouverture des radios libres. Et c'est comme ça qu'en 1984, nous avons ouvert cette radio. Et on a ouvert cette radio et ensuite, on tâtonnait. Il fallait voir comment faire fonctionner cette radio. C'est une radio libre qui est ouverte à tout le monde. Vous savez, depuis que je suis arrivé à l'Amérique, en 1983, ça a toujours été mon mot d'ordre. Après les élections de 1983, c'était assez tendu. Et certains disaient, voilà, on a gagné les élections. Maintenant, les électeurs, ces gens-là qui ont voté pour d'autres parties, il n'y a pas question qu'ils viennent à l'Amérique. Je dis, non, pour des questions de principe, nous avons gagné les élections. Nous sommes, à partir d'aujourd'hui, les serviteurs de tout le monde. – Donc l'opposition a droit de citer sur la radio ? – Mais bien sûr. – M. Brunssou, par exemple, qui se présentait contre vous ? – Bien sûr, elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas que le politique. Il y a les émissions sportives, il y a les émissions culturelles. Il y a les émissions des confessions religieuses. C'est une radio qui est ouverte comme toutes les radios libres. – Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Qu'un personnel communal a été détaché sans qu'il y ait une signature sur une convention ? – Non, je pense tout simplement que c'est parce que mon collègue de Piret a été condamné pour avoir utilisé du personnel de l'Assemblée qui travaillait à Radio Mahoy et il était payé par l'Assemblée territoriale. Ça, c'est normal. La radio Téphana, c'est une radio communale, c'est du personnel communal qui travaille. Une radio communale, qu'est-ce qu'il y a d'anormal ? De toute façon, nous sommes vérifiés et par la Cour des comptes au tout début, en 1991, parce qu'il n'y avait pas encore la Chambre territoriale des comptes, on s'est arrivé à la Chambre territoriale des comptes, d'autres vérifications, d'autres préconisations que nous suivons. On aime bien que la Chambre territoriale des comptes vienne vérifier la gestion de la mairie parce que là, ils nous font des préconisations, voilà, il faut changer ça, il faut faire ça. C'est comme ça qu'on avance. Et toutes ces préconisations, nous les avons suivies. Donc, c'est pour ça que je vous dis, nous avons la conscience tranquille, tout est transparent à la méritoire. – Donc, vous êtes serein de la décision que prendra le Procureur de la République concernant cette affaire ? – Ah ben, j'aimerais bien que cette affaire aille au tribunal. Vous savez ? – Mais s'il n'y a rien, on ne va pas au tribunal. – Je suis persuadé, comme on dit, la montagne accouchera d'une sourire. – On va revenir également sur l'actualité, parce que vous parlez beaucoup du... Enfin, nous parlons beaucoup d'une alliance avec le parti Orange. Vous avez dit aujourd'hui qu'il n'était pas question, en tous les cas, de démission au niveau de l'Assemblée territoriale. Vous confirmez, M. Temarou ? – Ben, nous avons vérifié ces deux articles, l'article 105 du statut et l'article 107. Alors, comme je dis, il y a l'écriture de la loi, il y a la lecture de la loi, il y a l'esprit de la loi et il y a l'application de la loi. Et ça, on ne maîtrise pas. Parce que moi, je ne crois pas que parce que trois conseillers territoriaux démissionnent, qu'il y a trois sièges vacants, que l'État va dissoudre l'Assemblée territoriale. Il ne faut pas rêver, il faut arrêter de rêver. Et puis, de toute façon, s'il y a trois démissions, ces démissions seront déposées à l'Assemblée territoriale, ça va suivre son cours, c'est l'État, et c'est encore le Conseil d'État qui va prendre une décision. Ils vont voir ces trois démissions arriver. Ah, mais c'est toujours les mêmes concours, là, qui ont déposé plainte contre les chefs d'État, Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, et puis M. Macron, l'actuel président. Ben, dis donc, ce n'est pas pour eux qu'on ne va pas leur faire des cadeaux, comme a dit Mme Girardlin. Mme Girardlin a déjà annoncé la couleur. – Qu'est-ce qui pourrait vous rapprocher de M. Floss, si demain, vous deviez avoir une convention pour agir ensemble électoralement ? C'est un rapport contrarié à l'État ? – Nous sommes tous de ce pays. Nous aimons tous ce pays. – C'est le Conseil d'autonomiste ? – Oui, c'est une question de doctrine. Nous avons notre doctrine, ils ont leur doctrine. Voilà. L'avenir de ce pays, on ne peut pas… Il faut absolument que ce pays soit un État souverain, avoir tous les leviers de commande pour faire avancer l'économie et la politique de ce pays. – Merci beaucoup, M. Temarou, d'avoir répondu avec franchise à nos questions ce soir. – C'est moi qui vous remercie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501